bonjour les amis alors vidéo un peu rigolote pour répondre pour ceux qui ne me connaissent pas et ben j'ai un cancer et c'est pourquoi j'ai pas répondu plus tard plus tôt plutôt à toutes les inepties excusez moi que vous m'écrivez vous passionnez de nikon z7 alors que ce soit très clair toute la presse a salué le nikon z7 comme étant un bide un bide total le z6 est nettement meilleur et le z50 encore meilleur alors maintenant pour parler l'automatisme comment ça on n'achète pas un appareil pour faire est ce que vous regardez les grands chasseurs photographiques ceux qui utilisent donc le nikon bien que ce soit le 850 ou le un psc qui focus presque presque je dis bien aussi bien qu'un a9 de chez sony ou de tous les derniers sony tous ces types là qui font au vol qui vous prennent des aigles qui viennent d'attraper un poisson etc ils utilisent quoi comme mode ils font un manuel ils s'amusent à changer la bague le diaphragme non automatique automatique p automatique a automatique s mais automatique toujours et quand ils n'ont pas le temps de voir quoi que ce soit quand ils sont pris et bien ils se mettent sur la position automatique vous savez la verte vous ne la connaissez peut-être pas puisque vous savez pas ce que que ça n'existe pas l'automatique mais je peux vous renvoyer je peux vous renvoyer ce que vous me dites quand on achète un appareil on n'a pas besoin d'être automatique mais alors pourquoi tous ces grands fabricants font des fonctions automatiques les plus sophistiquées les unes que les autres et bien achetez vous un appareil qui soit pas automatique achetez vous avec un seul point de focus puisque comme ça vous serez pas embêté achetez vous faites achetez vous une une voyez regardez ça c'est mes nikon mes nikon ce nikon je l'ai acheté en 1970 j'étais professionnel en photographie j'ai fait des en particulier tiens j'habitais strasbourg i cantina turner se produisait à strasbourg et bien ils ont demandé à qui de faire les photos et regardez un peu la qualité des optiques à l'époque regardez est ce que vous voyez quelque chose ici qui s'est effacé cette optique après de 70 donc elle a 50 ans cette optique est ce qu'elle est abîmée est ce que le boîtier est abîmée à rien du tout alors maintenant vous voyez à l'époque et ben on on n'avait pas le temps de changer les optiques et ben alors j'en avais deux j'en avais deux et à l'époque pour vous dire si vous ne connaissez peut-être même pas ça bien évidemment nikon ne s'appelait pas nikon leur appareil s'appelait nikon le nikon f c'est là j'ai encore les cellules dessus mais j'ai gardé bien précieusement vous savez le prisme avec le f qui est mythique puisque ça ça ne vaut absolument plus rien mais avec le f mythique et ben ça vaut et ben à l'époque nikon s'appelait nippon kogaku alors les appareils que j'ai gardé de chez nikon puisque ce sont des collectibles j'en ai un qui est un nikon un nippon ah nippon kogaku c'est bien ça et l'autre et là c'est déjà un nikon celui-là doit dater de 1964 65 celui-là de 70 ou quelque chose comme ça c'est le premier que je m'étais acheté et celui-ci voyez sur les étuis c'est encore marqué nippon kogaku sur l'un comme sur l'autre alors voilà en ce qui concerne quelqu'un qui ne sait pas faire de photos l'automatisme ça existait pas des bagues avec automatique diaphragme vitesse ça n'existait pas vous deviez pour faire une photo réussi au pif quand il n'y avait pas la cellule est très souvent on n'avait pas le temps de la lire au pif ont quand on sortait on avait tellement l'habitude on dit oh là là ça c'est un temps à f8 125e voilà quand on voulait de la profondeur de champ voilà des amis en ce qui concerne donc mon incapacité à savoir ce que c'est qu'un appareil photo maintenant parlons nikon alors ça c'est une vieille optique qui doit avoir 20 ans sigma pour nikon alors fabrication très légère mais regardez est ce que tout est effacé dessus est ce que quelque chose est parti la peinture et non non elle est parfaite alors maintenant une optique récente nikon alors regardez la peinture dorée ça fait classe mais ça s'en va un une optique qui a quoi elle a cinq six ans celle là cinq six ans regarder c'est normal ça c'est normal ça tombe tout seul c'est normal ça c'est le nikon d'aujourd'hui c'est le nikon que je déteste par rapport au nikon que j'aimais alors maintenant parce que il faut quand même voir la différence regardez la différence entre une optique sony alors une optique sony regardez moi ça c'est ça ça bouge pas ça fait pain bruit c'est magnifique c'est magnifique la touche programmable etc 500 dollars ça coûte pas plus cher qu'un sony qu'un nikon pardon excusez moi nikon et j'enlève ça parce que c'est ça qu'on entend normal 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 nikon et ça vous vantez ça 1 à il ya de quoi être fier alors je vous donne une optique maintenant c'est le 24 70 f4 size sony écoutez est ce que ça fait quelque chose de bizarre non non est que ça s'efface non est ce que ça fou le camp non voilà voilà alors maintenant pour continuer dans la même voie on parle de canon alors canon les derniers mirrorless de canon voilà ça c'est le canon rp ça c'est le canon rp sur lequel j'ai mis une optique tamron qui me permet d'aller de 18 à 400 quand je mets l'appareil en ap sc alors vous savez bien sûr que de 24 jeu j'ai de la perte mais la qualité des résultats et j'ai fait un test dessus et j'ai mis les photos elles sont meilleures qu'un z7 elles sont meilleures alors maintenant pour continuer dans le même esprit pour rigoler un peu et ben voilà donc nicole voilà une optique canon quand ils ont changé leur bague 24 85 cette optique est ce que c'est effacé est ce que c'est abîmé cette optique doit avoir 20 ans 25 ans elle est nickel elle est nickel voilà et ça vous le trouvez sur ebay aux environs de 100 dollars un 24 85 qui ouvre à 3 5 et qui marche sur les derniers mirrorless canon le rp et le r maintenant encore mieux les optiques l canon alors cette optique je vous dis pas comme elle a bourlingué c'était mon optique quand j'étais photographe professionnel c'était l'optique que j'avais toujours sur mes canon puisque nikon s'était fait dépasser à l'époque aussi bien au point de vue autofocus qu'au point de vue qualité d'optique par canon et donc j'ai aussi un jour j'étais nikon deux ans après j'étais canon etc cette optique doit avoir 25 ans les amis 25 ans voilà 25 ans écoutez ça 25 ans 25 ans alors celle là voyez elle est un petit peu effacée sur canon zoom le zoom est un peu effacé mais cette optique doit avoir aller sans exagérer dix ou quinze mille photos minimum voilà je remets ceci vais essayer déjà il part pas alors maintenant vous me parlez bon et le canon rp une merveille une merveille alors il n'est pas stabilisé par rapport à sony et c'est pour ça que je préfère sony alors maintenant sony par exemple regardez je m'éloigne encore hop je reviens hop hop je vais découvrir avec vous s'il m'a perdu ou pas mais ce que je viens de faire impossible de le faire avec un z7 et ça va chercher et ça cherche et ça trouve pas et ça recherche etc etc alors maintenant qualité d'appareil le lumix alors les deux lumix alors un monde un monde un appareil qui coûte 900 et quelques dollars deux deux cartes et quoi comme cartes bien sûr les modèles les deux mille fois 128 professionnels voilà sur un z7 une carte merdique une carte merdique une seule carte sur un appareil soit disant pro alors avant j'avais à l'époque où j'ai vendu mon D850 Nikon qui était un appareil extraordinaire qui était certainement qui reste le meilleur réflexe qui n'a jamais été fait par Nikon une bombe atomique très lourd mais une bombe atomique alors celui là bien sûr a été complètement dépassé par sony par les appareils sony alors maintenant donc si vous avez besoin d'un appareil dans les mille et quelques dollars et bien le lumix avec une optique 15 mm qui fait un 30 mm 1.7 de chez laïka et bien vous m'en direz des nouvelles en 10 bits en vidéo en 10 bits interne 422 est-ce qu'il le fait le Nikon ? regardez les résultats alors maintenant regardez même ça rien que pour rigoler regardez regardez un sac la finition d'un sac Canon et regardez un sac Nikon franchement c'est normal qu'il le donne gratuitement alors je dois être à mon troisième ou quatrième parce qu'il se déchire maintenant pour vous dire mon épouse voulait aussi un appareil réflexe et dans une gamme elle n'est pas très soigneuse elle n'est pas elle n'est pas comme moi bon c'est un appareil photo c'est qu'un appareil photo et donc le meilleur appareil dans sa gamme et bien c'est effectivement toujours un Nikon mais c'est un Nikon à 500 dollars les Nikon au-dessus sont largement dépassés dépassés mais complètement dépassés par les autres marques celui-là il a le flippy screen il a tout ce qu'il faut il a absolument tout ce qu'il faut et quand mon épouse veut faire des photos et qu'elle ne veut pas s'embêter elle a toutes les fonctions manuelles ou automatiques vous voyez le vert où il y a marqué auto et c'est pour qui et après il y a toutes les scènes alors tout le monde est né avec un appareil en main tout le monde sait qu'est-ce qu'il faut faire comme réglage quand on est à la neige qu'il y a énormément de de réflexions parce que vous avez un soleil qui tape sur la neige et tout et que toutes les photos seront noirades surexposées ou sous-exposées suivant le sens dans lequel vous la prenez et est-ce que est-ce que l'appareil photo est-ce que les dizaines de milliers de types de photos qui sont dans l'ordinateur de cet appareil de photos ne vaut pas la peine ne valent pas la peine d'être utilisés quand vous donnez votre appareil à quelqu'un et il dit tiens prends nous une photo non ça va pas alors la mise au point ici automatique manuelle le le VR c'est-à-dire donc comment ça s'appelle le stabilisateur on off etc mais ça existe sur cet appareil alors par contre je prends la petite optique Nikon la petite optique qui est un full frame celle-là c'est un APS-C un full frame il n'y a pas elle n'est même pas stabilisée c'est pas croyable vérifions chez Sony chez Sony et bien oui c'est stabilisé voilà optical steady shot et sur celui-là ça c'est Zeiss vous connaissez Zeiss quand même Zeiss et bien il n'a même pas besoin de bouton il n'a même pas besoin de bouton parce que tout est piloté par l'appareil de manière très simple voilà voilà écoutez petite vidéo pour pas grand chose mais pour vous expliquer pourquoi pourquoi hélas les grands de la photo Tony Nordstrom considèrent que si Nikon ne se réveille pas Nikon va disparaître et si Nikon continue à fabriquer des optiques de finition de merde qui sont même pas dignes des Sigma d'il y a 20 ans et bien mais quel plaisir on peut avoir à avoir des optiques comme ça dans la main mais quel plaisir quand vous comparez avec les séries L de Canon ou quand vous comparez avec les séries G ou GE ou même Zeiss de chez Sony voilà ou les Leica les Leica de chez Lumix que ce soit le S1 ou le G9 alors voilà vous voyez je me suis un peu emporté je me suis laissé emporter alors je le répète pour moi vous voulez un appareil bon marché dans les 500 dollars vous ne trouverez jamais mieux que ce Nikon le D5300 le 5600 le 5500 sont les mêmes avec un écran vaguement touch screen mais merdique par rapport bien sûr à Lumix donc c'est celui-là et quand on est amateur et bien c'est combien de fois ma femme a touché l'écran avec un 3500 ah zut Guy tu peux me régler parce que j'ai tout fichu en l'air et bien celui-là on ne fiche rien en l'air on se met sur la position auto ou alors si elle veut faire du sport elle se met sur S et on prend des photos et l'appareil il fait tout tout seul c'est à ça que ça sert l'automatique et si maintenant vous avez un D850 et que vous voulez faire la chasse animalière vous vous mettez sur S vous choisissez 2000ème 2500ème voilà et vous shootez et vous shootez et vous aurez de bonnes photos mais en automatique pas en manuel personne n'aura le temps de faire de changer la bague des diaphragmes personne n'aura le temps quand c'est un oiseau en vol voilà les amis voilà j'espère avoir été clair alors chaque appareil alors vous me dites oui effectivement vous savez il y a des gens qui ont qui skient alors suivant le type de la neige et bien ils ont des skis différents suivant des joueurs de tennis suivant l'humidité ils ont des raquettes différentes avec des types de boyaux différents pourquoi ? parce que ça ne donne pas les mêmes résultats et quand je prends par exemple un APS-C de chez Canon plutôt que le Sony 61 millions de pixels le dernier ou celui avec lequel je suis en train de filmer c'est le A7 III pourquoi ? et bien tout simplement parce que chaque appareil a ses possibilités ses meilleures possibilités et on ne trouve ni dans une seule marque ni dans un seul appareil un appareil qui fait tout alors je vous conseille un site d'un type que j'adore qui s'appelle moi au début c'était Cancer Conspiracy c'est devenu Cancer Thérapie et Photothérapie mais lui c'est Camera Conspiracy alors c'est un type que je trouve extraordinaire parce que c'est en anglais hélas bien qu'il soit canadien mais canadien anglais il vous explique elles sont pleines d'humour ces vidéos et il dit des vérités il dit des vérités alors ce site là est le site bien évidemment de Tony Northrop où là vous allez avoir mais une précision incroyable sur tous les appareils hélas en anglais aussi voilà les amis un vieux photographe malade vous a donné ses impressions a répondu à vos attaques acerbes parce que vous avez un Z7 je l'ai acheté deux fois le Z7 je l'ai acheté quand il est sorti très excité parce qu'ils l'ont annoncé comme étant le mirrorless équivalent du D850 mais quand je l'ai eu en main mon dieu un jouet il est moins bien fini que que ce petit appareil à 500 dollars que je ne sais plus où j'ai mis je ne sais pas bon et et après ils ont sorti le firmware chouette chouette enfin on va avoir une mise au point qui marche regardez elle me traque elle me suit génial voilà eye tracking alors ils ont fait un truc génial on peut choisir l'oeil on peut choisir l'oeil quand ça marche et en plus de ça avec le Z7 vous vous éloignez allez pas loin 3-4 mètres allez 5 mètres mais il ne vous trouve plus rien du tout il ne vous trouve plus rien du tout celui-là vous pouvez vous mettre à 10 mètres il vous focus dans l'oeil et vous faites ça il focus ici et vous faites ça il focus ici voilà il n'y a pas besoin d'un petit truc pour changer d'oeil pourquoi faire ? perdre du temps rater sa photo voilà les amis alors un passionné vous voyez je suis un passionné et j'espère avoir été clair pas trop chiant excusez-moi et voilà alors que dire d'autre que dire d'autre aujourd'hui le Nikon dans les appareils bon marché quand vous montez ou le Lumix si vous voulez vous contenter d'un 4 tiers aux environs de 1000 dollars et si vous voulez un full frame le Canon RP aux environs de 1000 dollars quand vous montez et bien là il n'y a plus le choix en dessous aux environs entre 2000 et 2500 avec l'optique c'est Sony et si vous montez au-dessus vous avez de nouveau le choix entre le Panasonic S1 ou Panasonic S1R ou alors les Sony les Sony voilà les amis et personne ne dira le contraire qu'au point de vue tracking il n'y a rien qui dépasse Sony rien qui dépasse Sony voilà même même pas canon merci les amis très très bonne journée je vais essayer de rien faire tomber voilà et maintenant je vais ranger tout ça au revoir les amis Sous-titrage Société Radio-Canada